Bonjour à toutes et à tous chers internautes de Turffr et bienvenue dans la minute quintet du jour où nous allons aborder ensemble l'événement du lundi 29 juin sur l'hippodrome de Clairefontaine-de-Ville. Comme le veut la coutume, débriefons du quintet plus de la veille qui se disputait ce samedi sur l'hippodrome d'Anguin-Soisy. L'overboy, le numéro 11, parfaitement drivé par David Thomas et mis au point par Philippe Allaire, renoue avec le succès et voit la minute quintet donner le quintet plus dans le désordre en 6 chevaux seulement pour un rapport de 47 euros. Lors d'une arrivée largement trouvable, quelques participants s'illustrent en donnant quintet plus dans le désordre et les bonnes bases du côté du concours de pronos gratuits. C'est notamment le cas de Titi 11, Pépite 44 et John 17 qui marquent tous trois plus de 500 points et composent donc le podium du jour. Bravo à tous les trois ! Allez, filons maintenant du côté de la Normandie pour y étudier le tiercé quartet quintet plus du lundi 29 juin 2020. Le prix Léopold d'Orsetti, première épreuve de la Réunion 1, sera sur le pont. Cette grosse première épreuve de handicap divisée réunira 16 sauteurs âgés de 5 ans et plus sur le parcours des 3900 mètres du steeplechase. Une fois encore, les rapports pourraient chanter car l'épreuve n'est vraiment pas simple à déchiffrer. Paulinui, le numéro 4, semble être un favori très solide avant-coup, peut-être même trop solide pour un handicap. Venant de se promener à Toulouse, présenté par François Nicole et monté par Angelo Giuliani, impossible d'aller contre sa candidature. Bunuel, le numéro 2, vient d'échouer de peu sur cette même piste. Les pensionnaires de FM Cotin revenant en très belle forme, il convient logiquement de le retenir en basse quintet plus pour cette épreuve. 5% le numéro 8 va certainement gagner un gros handicap de ce genre en steeplechase avant la fin de l'année. S'il répète sa dernière victoire strasbourgeoise, il peut même le faire dès aujourd'hui. Enola Gueye, le numéro 3, dont les moyens ne font aucun doute et qui vient de s'imposer ici même à Clairefontaine, va tenter d'aller plus vite que le handicapeur, ce qui n'est pourtant jamais chose aisée. Wamba, le numéro 16, remarquablement placé au poids en bas de tableau ici, aura de logique fan. Boller Hat, le numéro 9, dont l'aptitude à la piste de Clairefontaine n'est plus approuvée, aura également des prétentions. En cas de non partant, Panismoun, le numéro 7, pensionnaire de Jérôme Marion, entrera alors dans notre pronostic en 6 chevaux. Si vous avez aimé cette vidéo les amis, partagez-la, lâchez un gros pouce bleu, commentez et abonnez-vous en activant la petite cloche pour être averti des prochaines vidéos. En attendant, un très bon quintet plus à tous et à demain pour une nouvelle Minute Quintet. Merci.